Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'espère que tout se passe bien pour vous. Je vous souhaite un très 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 bon week-end. Nous aujourd'hui, nous sommes vendredi, les enfants sont à l'école, mon mari est au travail et je suis celle au monde dans un calme le plus total. Si, j'entends quand même la fontaine du chat. Et d'ailleurs, ça me rappelle que je vous avais dit que j'avais acheté, vous savez, les fleurs de bâche, l'huile de fleurs de bâche, pour le chat. Mais je ne sais pas si je peux la mettre dans la fontaine ou s'il faut absolument que l'eau soit stagnante dans un bol. Dites-moi si vous avez une fontaine et que vous la mettez dedans, ça m'arrangerait de savoir est-ce que ça passe ou ça ne passe pas. Sinon, je ne suis toujours pas maquillée, j'ai envie de sortir de ma douche. Je suis encore trempée, les cheveux trempés. Et j'ai mis juste ma crème de jour, là je vais aller chez les sixiennes, il faut que je me fasse épiler les sourcils et franchement, je n'ai pas la force de le faire, je n'ai pas la foi de le faire. Je ne suis pas dans ma bonne période, mais j'ai quand même envie de prendre soin de moi, je ne sais pas. Je n'ai pas envie de déprimer là, là je n'ai pas envie de déprimer, c'est le week-end qui arrive, on va être de bonne humeur. Du coup, je vais chez les sixiennes pour faire ça et c'est pour ça que je ne me suis pas maquillée parce que souvent je ressors de là à moitié en pleurs. Et ça me rappelle aussi qu'il va bientôt falloir que je prenne du temps en fait pour aller faire ma retouche pour les sourcils. Voilà, voilà. Allez, je me dépêche d'aller chez les sixiennes puisque j'ai rendez-vous avec elles dans dix minutes. Bon, c'est juste à côté, mais quand même, dans dix minutes, ça passe très 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 vite. On y va. Bon, ça y est, je suis rentrée à la maison. J'ai enlevé ma petite forêt amazonienne. D'ailleurs, elle avait du monde, j'avais rendez-vous, mais bon, il y avait quand même du monde. J'appréhendais un petit peu ça et bon, j'ai dû attendre un petit peu, ce n'est pas bien grave. Sinon, j'ai reçu un colis Zara. J'ai commandé des petites choses pour moi et des petites choses pour Wail parce qu'ailleurs, on lui avait pris tous les pantalons. Vous savez, chez Adidas, on lui avait pris les leggings, etc. Et Wail, j'avais pris juste un seul ensemble haut et bas et sinon, je ne lui avais rien pris d'autre. Donc, du coup, il était vraiment en manque de pantalons. Il tournait avec trois pantalons. Et sinon, il en avait deux autres, mais qu'il ne pouvait pas mettre à l'école parce qu'il n'arrivait pas à ouvrir le bouton des pantalons. Donc, du coup, j'ai dû lui en prendre d'autres. Je vais vous montrer ça. Je les ai commandés. J'ai reçu ça semaine dernière et en fait, j'ai pris une taille qui était trop petite. Vu que ce petit bout a pas mal poussé cet été et moi, je suis restée sur la taille qu'il m'était avant l'été. Voilà. Du coup, j'ai tout renvoyé et là, j'ai recommandé exactement les mêmes que ceux que j'avais commandés, mais en une taille plus grande. Donc, je vais vous montrer ça. J'ai aussi très, très faim. Je vais aller me réchauffer à manger parce que j'ai hyper faim. Mais je vais vous montrer tout d'abord ce que je lui ai pris. Peut-être que ça pourrait vous intéresser. Il me semble que j'ai pris un manteau aussi. Je ne sais même plus. Je vais voir. Bon, du coup, ça va être un petit haul improvisé et ensuite, je vais aller faire un petit brushing parce que j'ai quand même pas mal perdu en fait mon lissage que j'ai fait. Il me semble le mois de juin ou le mois de juillet. Je ne sais plus. Je ne sais même plus quand je l'ai fait exactement. Et avec la piscine, la plage et tout, je pense que c'est parti bien plus vite que ce que ça devrait être. Donc, je vais aller me faire un petit brushing après parce que maintenant, dès que... En fait, ça gonfle trop vite et c'est plein de petites ondulations. Enfin, ce n'est pas très joli. Tout ça pour dire ça. Sinon, première chose que j'ai prise dans ce All Zara, c'est les cols roulés avec... Vous m'avez vu l'année dernière quasiment tout l'hiver avec. Donc, j'en ai repris parce qu'il y en a beaucoup. En fait, je les ai énormément mis. Il y en a sur lesquelles il y a des petites taches qui ne partent plus. Et d'autres, vu que j'ai pris du poids, j'avais pris du M et c'était beaucoup trop serré. Donc, franchement, ce n'était pas possible. Du coup, j'ai pris du L. Alors, franchement, ils sont juste magnifiques. Ils sont à 19,95€. Et je sais très bien quand il va commencer à faire un peu frais, je ne les retrouverai pas. Et ils seront en rupture de stock tout le temps. Donc, vous avez des petits boutons en manche. Voilà. J'ai pris dans cette couleur-là. J'ai pris dans cette couleur. Donc, c'est encore exactement le même. En fait, j'aime bien parce que c'est une espèce de pull assez lourd. En fait, c'est... Je ne sais pas comment dire. Le tissu est assez lourd et j'aime beaucoup. J'ai pris un peu le même style, mais là, ce n'est pas un col roulé. Je voulais quand même un petit peu changer. J'ai pris un col V. Pareil, j'ai pris encore du L. Je me dis, il vaut mieux se sentir quand même à l'aise dedans. Et dernier pull, j'ai pris le même en espèce de bordeaux. Entre le bordeaux et le marron, je dirais. Alors, celui-là, j'ai l'impression qu'il est petit. J'ai pris quelle taille ? Ben non, j'ai pris du L. Mais je ne sais pas, il me paraît un peu petit. Alors, il fait beaucoup plus clair à l'image qu'en vrai. Parce qu'en vrai, il est un peu plus marronné quand même. Un peu plus marron. Je vais en enfiler un comme ça. Vous allez voir un peu à quoi ça ressemble si jamais vous êtes intéressé. Puisque ce genre de pull part hyper vite. Mais vraiment, ça disparaît en 2, 3... 1, 2, 3... Ça disparaît en 2 temps, 3 moments. Je l'essaye et je vous montre. Bon, voilà du coup les pulls portés. Franchement, ils sont magnifiques. J'aime beaucoup. Vous voyez un peu la longueur jusqu'à où ça arrive. Les manches, elles ne sont absolument pas courtes. Je suis quand même assez grande. Donc, voilà. Et ce que j'aime bien aussi, c'est que le col roulé, il est bien serré. Donc, même si vous voulez mettre un... Vous savez, un espèce de gros pull par-dessus, ça fait hyper joli. Moi, j'aime beaucoup. Je me suis attachée les cheveux pour vous montrer du coup l'effet que ça donne là. Et derrière, ils sont tout simples. Voilà. Vraiment tout simple. J'aime beaucoup. Et on ne va pas se mentir, je suis bien mieux dans du L que dans du M. Et à un moment donné, il faut accepter d'avoir pris du poids. J'ai envie de dire. Donc, ensuite, dernier article que j'ai pris pour moi, c'est ce manteau. L'année dernière, il me fallait un manteau. Mais je n'arrivais jamais à trouver quelque chose vraiment qui me plaît. J'ai regardé un peu partout Zara, Mango. Qu'est-ce que j'ai regardé ? J'ai regardé plein d'autres marques. Mais il n'y avait jamais un manteau qui me plaisait. Alors, celui-là, ce n'est pas un coup de cœur. Mais je me dis, c'est quelque chose qui peut faire l'affaire. Déjà, il a une capuche. Voilà. Moi, je ne suis pas très, très fan des capuches. Mais bon, ça sert. C'est clair. Il a deux boutons. Par contre, je trouve qu'il est extrêmement large. Vous voyez, je peux carrément faire le tour. Donc, j'ai pris du M. Mais il est très, très large en M. Après, en soi, ça ne me dérange pas. C'est un manteau. Donc, je n'avais pas besoin de quelque chose qui soit vraiment centré à la taille pour ce style de manteau. Après, il y a aussi la petite lanière. Je ne sais pas trop comment ça s'appelle. La petite ceinture. Pour le resserrer. Ça, c'est l'étiquette. Et celui-ci, il était à 50 euros d'ailleurs. Donc, voilà. Je trouve qu'il est plutôt pas mal. C'est un espèce de beige chiné. Vous voyez. Un petit peu beige chiné. Il m'arrive jusqu'au genou. Voilà. Je trouve qu'au niveau longueur, ça va. Ça va. Il n'est ni trop chaud, ni trop froid. Il ne faut pas s'attendre à quelque chose de polaire. Non, non. Donc, voilà. Il y a les deux petites poches. Bon, ben, moi, écoutez, ça me convient. Ça me va très bien. Là, par contre, il fait un petit peu chaud. Entre le col roulé et le manteau. On va se calmer un petit peu, n'est-ce pas ? Et ensuite, on va passer pour ce tiwaoui. Donc, premier pantalon que j'ai pris, c'est celui-ci. Voilà. Et là, je pensais avoir pris un bouton à pression. J'ai pris un bouton lambda. J'étais persuadée d'avoir pris un bouton à pression. Bon. Je ne sais pas trop comment on va faire avec celui-là. D'ailleurs, il est hyper élastique. Il est super bien, celui-là. Il est super bien. Si vous avez un enfant, vous avez besoin de lui mettre des pantalons qui soient stretch et tout. Il est hyper bien. Regardez. Je ne sais pas si vous allez vous rendre compte. Ici, là, vous le voyez quand même. Franchement, il n'est pas mal. Il n'est vraiment pas mal. Mais bon. C'est quand même à bouton. Donc, celui-ci, il a 19,95 euros. Autant dire 20 euros. Deuxième pantalon. Je lui ai pris celui-ci. Alors, celui-là, il fait un peu entre pantalon à pince et jogging. Vous savez, le style de pantalon passe-partout. Il était à 22 euros. Et celui-ci, par contre, c'est un bouton à pression. Donc, celui-ci, ça va être hyper facile pour royal. Alors, dans les deux, on peut régler la taille. Vous avez le petit bidule là pour régler la taille. Donc, celui-là, celui-là, j'aime bien. Celui-là, j'aime bien. Vous voyez, quand je vous dis entre le jogging et le pantalon à pince. Troisième pantalon, j'ai pris celui-ci. Alors, j'ai l'impression qu'entre la taille d'en dessous et la taille d'en dessous, il y a une énorme différence. Alors, du coup, là, les pantalons me paraissent énormes alors que la taille d'en dessous, elle est hyper petite. Mais enfin, celui-ci, il était à 18 euros. 17,95 euros. Et c'est un espèce de jogging, tout simple. Voilà. En verre d'eau, comme ça. Pas mal. Et dernier, du coup, dernier pantalon, c'est quasiment le même que le vert, mais pas tout à fait. Et celui-là, j'aimais beaucoup. J'ai... Même quand il était à 19,95 euros. Et voilà à quoi il ressemble. Je le trouve très, très mignon, celui-là. Très, très chou. Alors, par contre, dans les jogging, vous ne pouvez pas resserrer au niveau de la taille. Ouais, on ne peut pas resserrer. Moi, ce que je fais quand on ne peut pas resserrer au niveau de la taille, en fait, je fais tout simplement ça et je fais un nœud pour pas, en fait, que... Déjà, pour pas que le lacet, il reparte et pour pas que l'enfant se retrouve avec un pantalon trop grand. Donc, vous voyez, je fais un nœud à ce niveau-là. Donc là, ça resserre et je fais un nœud de l'autre côté. Et en fait, ça, tout simplement, la taille, elle est... Au niveau de là, il est beaucoup plus petit. Je fais tout le temps ça. Quasiment tous les pantalons de mon fils sont comme ça. Enfin, tous ceux qui sont en jogging et que je ne peux pas resserrer autrement. Donc, voilà. Mais c'est un peu tout pour Zara. Je vais retirer tout ça. Et puis, je vais retirer le pull pour éviter de le tâcher. Ça serait cool. Et je vais aller manger un petit bout. Ensuite, je vais aller me macruer un petit peu parce que là, c'est la catastrophe. C'est vraiment la catastrophe. Et ensuite, direction Mouima. On va aller chez les grands-parents ce soir. On est vendredi. Et on y va aussi pour papa. Pas que parce qu'on est vendredi. Je vous dirai ça après. Je suis un peu triste ou nette. Ouais, je vous dirai ça après. Oui, on y va. Et puis, je pense qu'on rentrera bien après le dîner. Ou peut-être juste avant le dîner. Je ne sais pas très bien. On verra. Bon, les filles, je suis dans la chambre d'Aïa. Et depuis tout à l'heure, je cherche le chat parce que je me disais, ça fait un petit moment que je ne l'ai pas vu. Et je vais vous montrer. Je l'ai trouvé. Regardez où est-ce qu'elle dort. Elle dort dans le lit bébé d'Aïa. Non, mais je rêve. Elle n'est pas trop mignonne. Regardez-moi ça. Normalement, il y avait un autre bébé dans ce lit-là. Kaya l'a enlevé hier soir. Et du coup, elle nous naît après sa place. Tout simplement. Voilà, voilà. Sous-titrage ST' 501 Bon, ça y est. Je viens d'arriver devant chez mes parents. J'attends que Ryan, il descende. Il doit venir m'aider à porter quelques petites choses. Et puis ensuite, il ne m'a même pas vue. Il est en train d'avancer. Qu'est-ce que tu veux ? Qu'est-ce que tu veux ? T'as allé où ? Je te cherchais. Tu me cherchais ? Je suis fatigué, mais non. Mais t'es tout le temps fatigué, Ryan. Ryan, dès qu'on le voit, en deux secondes, il vous dit « je suis fatigué, je suis fatigué ». T'es pas croyable. C'est ça ? Est-ce que c'est lourd ? C'est pas ça, c'est dans le coffre. C'est lourd ? Bah oui. Mais c'est à quoi que tu fasses du sport alors ? Si tu peux pas porter des choses lourdes. À faire du sport, à entraîner mon cardio, à jouer mieux. Ah ouais, ton cardio ? Ça va te servir, là. Tes muscles, non ? Il est assis dans la chaise des enfants. Il est assis sur le siège des enfants. Et il passe. Et il passe. Faudrait peut-être se musculer un peu plus, hein ? Ah, je passe parce que je sais pas. Ça passe, hein ? Ça craint. Ça craint vraiment. Tu vas aller faire du basket avec qui ? Je sais pas. Mais pourquoi tu restes pas avec nous ? Enfin, je sais pas. De base, je devais aller à la salle. Maman, elle va partir demain. Tu peux pas passer l'après-midi avec elle ? Non, mais s'il te plaît, maman, je la vois tous les jours depuis 3 ans. 3 ans ? Ouais. Pourquoi tu me parles de 3 ans ? Parce que je sais pas, c'est 3 ans qu'on voit tous les jours avec maman. Comment ça, 3 ans ? Pourquoi avant tu la voyais pas ? Ah, peut-être qu'il est parti en racontant. Je sais pas, je sais pas, je donne un livre au hasard. Bref. Ça fait que 3 ans qu'il voit sa mère tous les jours. Ça craint quand même. Non. C'est pas elle qui t'a mis au monde ? Depuis Saint-Martin. 19 ans ? Depuis Saint-Martin. Parce que avant, je la voyais pas tous les jours. Ah, c'est parce qu'avant, elle était à l'internat. Et avant Saint-Martin, tu la voyais pas tous les jours ? Si, mais... Mais là, elle va partir, on sait... Enfin, voilà. Elle va voyager, donc tu peux même bien passer une après-midi avec elle. Mais là, j'étais avec elle, là, je suis restée avec elle. Et ? On a beaucoup parlé. Ouais, te connaissant, vous avez beaucoup parlé. Si, tu pourrais lui demander. T'as passé surtout ton temps dans ta chambre, hein ? Ouais, mais tu pourrais lui demander. Le téléphone ? Tu pourrais lui demander. C'est Marie qui m'a envoyé le truc ? Quel truc ? Est-ce que tu m'as envoyé tout à l'heure, non ? C'est la copine d'Anne. Bon, on vous retrouve bien après. Nous sommes dans la voiture. Et on va rentrer à la maison. J'ai profité de cette petite journée, de cette petite après-midi avec ma maman. Puisque je vous ai dit tout à l'heure, aujourd'hui, je venais la voir. Non pas juste parce que c'était vendredi, mais parce que demain, elle voyage. Et du coup, je voulais absolument voir ma petite maman avant qu'elle parte. Demain, elle va où, Mima ? Au Maroc. Elle va au Maroc. Voilà, elle va au Maroc pour quelques jours. Donc, du coup, on est venu lui faire un petit coucou avant qu'elle parte. Voilà, il voit l'ou. Et voilà, oui, il est fâché aujourd'hui. Et si, ici, il nous a mis des douées en plus tranquille. Il nous a mis des douées. Ah, tu veux qu'elle te ramène un petit cadeau ? Oui. Ah, d'accord. Moi aussi. Mais qu'est-ce qu'il fait, le monsieur, là ? Moi aussi. Il y a un monsieur qui prend l'assence interdite. C'est pas bien ? Toi aussi, tu veux un petit cadeau ? Oui. Ok, alors là, je ne comprends pas ce qu'il fait. Il y a un monsieur qui nous a coupé la route avec un énorme gros camion. Mais quand je dis énorme, je pèse mes mots. Merci. Non, ça y est, il nous laisse passer. Le problème, c'est qu'il veut tourner là, alors que c'est un sens interdit. Donc, je ne sais pas ce qu'il va faire. Il veut se garer. Et tu crois qu'il veut se garer ? Mais son camion, il ne doit pas passer par là-bas, parce que les voitures passeront par là-bas. Ah, tu ne veux pas y aller sans maman ? Il ne veut pas gueuler sur maman. Il ne veut pas gueuler sur maman. Il ne veut pas m'abandonner en dehors de la sincère. Ma petite fille, les enfants sont très, 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 très fatigués. Regardez-moi ça. Ils sont épuisés. On a deux, il y en a un là et un là. Il y en a deux ? Il y en a deux. Il y en a deux mamans. Oh, bah oui, c'est vrai, il y a deux mamans. Allez. Bon, bah, au revoir les enfants. Non ! Chut, ne crie pas, enfant. Ne crie pas. Non, ce n'est pas bien de crier comme ça. Allez, allez, allez. Voilà, je pense que tu n'abandonnes pas. Tu ne veux pas abandonner maman ? Oui. Bon, ça va être compliqué cette histoire. Quelques heures plus tard, elle est toujours au même endroit. Dès que je suis rentrée, je ne l'ai pas vue sur le canapé. Je dis, mon mari, elle est où ? Il me dit, elle est toujours là où tu m'as envoyé la photo. Donc, ouais. Là, ça va être un petit peu compliqué, demoiselle. Je ne sais pas comment ça va se passer. Parce que, bah, Aya, ce n'est pas possible. Aya, elle ferme la porte de sa chambre avant d'aller dormir. Et le chat ne peut pas rester là, quoi. Ce n'est pas possible. Elle a l'air d'être très, très bien. Donc, peut-être qu'on va carrément enlever le lit de la poupée. Et on va le mettre dans le salon. Je crois que c'est ce que je vais faire. Je vais carrément retirer le lit de la poupée. Ouais, je vais faire ça tout de suite. Bon, bah, je l'ai transportée dans le salon. Elle n'a pas bougé d'un millimètre. Voilà, j'ai tout transporté. Mais elle n'a même pas essayé de sauter du lit. D'habitude, tu sais, quand tu la transportes comme ça, elle essaie de sauter. Bah, rien du tout, elle n'a pas bougé. Tu veux lui donner ton dessin ? Ouais. Non, mais ça va la gêner, chérie. Ça reste de lui faire mal. Tu le mets à côté de la poupée ? Bon, bah, voilà. Là, ça va par là par là, si je vais le mettre dans son dos. Bah, si, un petit peu quand même. Tiens, elle n'aura plus de place pour dormir. Elle n'aura plus de place. On se retrouve bien après. Les enfants sont partis au lit. Et moi, j'ai l'air très, très fatiguée. J'ai mon mascara qui a coulé et tout ça. Je n'ai même pas pris le temps de me changer. Je vais venir me démaquiller et me débarbouiller le visage avant tout. J'ai vraiment, vraiment besoin de nettoyer là mon visage. C'est comme si j'avais un espèce de film de quelque chose, en fait, sur le visage. Donc là, j'ai vraiment besoin de me démaquiller. D'ailleurs, pour ça, je prends juste les petites lingettes de chez Action. Les disques lavables. Et j'ai mon démaquillant. D'ailleurs, il faut que j'en achète. J'en ai plus. C'est celui-ci. Et c'est pour le maquillage waterproof. Étant donné que j'ai du mascara waterproof. Voilà. D'ailleurs, avec ces petits cotons, ces petits disques, si vous utilisez juste un maquillage lambda et non pas waterproof, vous pouvez mettre juste de l'eau. Ça fonctionne tout aussi bien. D'ailleurs, le chat de tout à l'heure est parti manger. Alors, je ne sais pas si c'est normal ou pas. Je n'ai jamais fait attention. Mais elle a mangé. Elle n'a strictement rien mâché. Elle a tout avalé sans mâcher. Et elle a vomi partout sur le canapé. Voilà. Donc, ça va parce qu'il n'y avait que de l'eau. En fait, elle n'a vomi que de l'eau et des croquettes tout en morceaux. Donc, ça va. C'était assez simple à nettoyer. Et j'ai tout simplement aspiré les croquettes et nettoyé le reste avec une microfibre surpassée à plusieurs reprises. Et de toute façon, j'ai prévu déjà de nettoyer le canapé à fond semaine prochaine. Donc, ça va. Je ne suis pas au bout de ma vie non plus. Mais j'avoue que là, une fois qu'on a fini avec les enfants, c'est le chat qui fait des siennes. Et ça, franchement, il y a des jours, c'est un petit peu compliqué. Disons-le. Il y a des jours, c'est un peu compliqué. Mais bon, c'est comme ça. Sinon, là, je vais juste me nettoyer le visage. Je vais aller me changer, etc. Une petite douche, me changer et aller me poser. J'en ai vraiment, vraiment besoin. En fait, ça n'a pas l'air comme ça. Mais c'est une journée où j'ai pas mal couru, quand même. Et du coup, je ne sais pas. Je vous ai dit, déjà, je ne suis pas dans ma bonne période du mois. Et en plus de ça, je suis fatiguée. Sinon, c'est la Lumispa que j'utilise pour mon visage, pour les personnes qui m'ont demandé pour les cernes, etc. Est-ce que c'était cette brosse-là qui m'a atténué les cernes ? C'est une... Mes filles, c'est une tuerie, cette brosse. Vraiment, elle m'a atténué énormément les cernes. J'essaierai de vous mettre une petite photo de moi sans maquillage avant. Bon, là, je n'ai aucun maquillage. Et regardez, mes cernes, elles sont marquées, mais pas énormément. Et je vais vous mettre aussi la photo... Enfin, je vais vous mettre la photo d'avant. Et vous allez le comparer avec maintenant. C'est vraiment une tuerie. Ça fait maintenant, je crois, trois mois que je l'ai. Et je ne m'en passe pas. Alors, normalement, il faut l'utiliser matin et soir. Moi, je ne l'utilise que le soir. Je ne prends jamais le temps de l'utiliser le matin. Mais bon, je devrais. Je devrais parce que je pense que j'aurai de vraiment meilleurs résultats si je l'utilisais matin et soir. Vous voyez, vous avez un petit curseur. En fait, ça, c'est par exemple, il faut faire une zone. Là, vous devez faire la deuxième zone, la troisième et la quatrième. Et quand il y a une zone, en gros, la joue, c'est une première zone. La deuxième, c'est une deuxième zone. Là, vous avez la troisième et là, la quatrième zone. Et moi, en fait, ce que je fais, c'est que je fais ça. Donc, ça dure deux minutes. Et après, je reallume la LumiSpa et je passe. Je fais pendant 60... Non, oui, c'est ça. Pendant une minute sous l'œil et pendant une autre minute sous l'autre œil. Je fais tout le temps ça pour que ça marche un maximum, pour que j'ai le moins de cernes possible. Et ça fonctionne hyper bien. Et pour les personnes qui ont des imperfections pour le visage, ça marche super, super bien. Et c'est ça, en fait, le gel nettoyant. Qui vient avec. Et je pense aussi qu'il y est pour beaucoup. Je pense sincèrement qu'il y est pour beaucoup. Je ne pense pas que ce soit juste l'appareil en elle-même qui fait le boulot. Je pense que c'est un tout, en fait. Je suis persuadée que c'est un tout. D'ailleurs, si jamais vous vous demandez... Il me semble que j'ai encore laissé le numéro de la personne qui vous expliquera plus en détail chez qui je l'ai prise, en fait, la brosse. Qui vous expliquera plus en détail les bienfaits de la brosse, etc. Et puis, qui vous en dira un peu plus. Alors, on va vous le dire tout de suite. Le prix n'est absolument pas donné. Franchement, le prix n'est pas donné. Mais moi, je vous avoue que cette brosse, il me l'a fallu absolument. Parce qu'au niveau des cernes, c'était la... Vous auriez vu la photo. Au niveau des cernes, c'était vraiment... Vous voyez, là, c'est bon. Normalement, j'ai fait toutes les zones. Je n'ai pas respecté tout comme d'habitude. Parce que là, je suis en train de vous parler. Je faisais un peu n'importe quoi. J'étais... Voilà. Et donc là, je vais la rallumer. Et en gros, je vais faire deux cycles sur un seul oeil. Et deux autres cycles sur l'autre oeil. Vous voyez, ça fait un, deux, trois et quatre. Donc, je vais rester juste comme ça. Pendant deux cycles. Parfois, je ressors un peu sous l'oeil rouge. Je n'appuie pas. Parce que de toute façon, si vous appuyez, l'appareil va s'arrêter. Elle va comprendre qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et elle va s'arrêter. Et s'il vous plaît, n'allez pas la comparer avec les brosses qui viennent de chez Aliexpress. Elles lui ressemblent. Physiquement, ça se ressemble. Mais pour moi, ce n'est pas du tout la même chose. Ne comparez vraiment pas ça à ce qu'il y a sur Aliexpress. Allez, sur ce, moi, je vous fais de très, très gros bisous. Si jamais il n'y a pas le numéro, rappelez-moi. Rappelez-le-moi. Et je vous le laisserai en barre d'infos. Mais normalement, je vais essayer de m'en souvenir. Et de vous laisser ça en barre d'informations. Si vous voulez plus de questions, si vous voulez plus de réponses à vos questions, n'hésitez pas à rappeler, d'appeler ou de contacter la personne par, je crois, il y a Instagram, WhatsApp et mail. Et l'adresse mail. Allez, sur ce, j'arrête de blablater. Je vous fais de très, très gros bisous. Et je vous dis à demain dans une nouvelle vidéo. Bye bye. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501.